Il nous arrive bien des fois dans la télé d'ici de changer un peu la trajectoire et d'aller sur des sujets sérieux certes, mais hyper légers. On a choisi ce soir de parler d'art contemporain. Est-ce une question élitiste ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait concerner la masse ? En tout cas, le critique littéraire Mimi Erol et Jacob Bleu, artistes pluridimensionnels, vont justement nous en parler dans le premier tableau de la télé d'ici. Tableau, c'est un terme que j'ai cherché d'ailleurs qui matche bien je pense avec la thématique. Enfin, juste après la thématique, ils vont partir et laisser la place justement à trois défenseurs ou défenseuses de la cause ou la tendance nappie. C'est quoi les nappies ? Qu'est-ce qui fonde justement cet attachement ? C'est du panafricasisme ou qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. On en parle volontiers dans la télé d'ici. Et puis pour casser les codes, en dernier tableau, on recevra justement Ami avec deux œufs qui ne sont pas cassés, mais faites-en dire. Elle est slameuse, elle nous fera montre d'ailleurs de son talent. La télé d'ici, ce que vous êtes en droit de savoir d'essentiel ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, bienvenue. Il nous dira ce que ça veut dire artiste visuel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Fréguel. À vos côtés, Mimi Hérol, critique d'art. Merci de répondre à votre invitation. Je vous en prie. Et comme tous les soirs, à ma gauche de Peace Square, Princesse et Pierre. Ça va ? Ça va très bien. Ça va, merci. D'accord. En principe, vous êtes aussi dans vos registres, puisqu'on va parler d'art contemporain, de choses abstraites, de belles choses et tout. N'est-ce pas, Princesse ? On adore l'esthétique en général. D'accord. Bon. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens adorent l'esthétique ? Évidemment, les Ivoiriens, ils aiment des belles choses. Donc, on voit de plus en plus la présentation intérieure des maisons des gens. D'accord. Il y a beaucoup du design. Même dans la présentation de nos femmes aussi, on voit qu'elles prennent bien soin de leur corps et tout ça. D'accord. On aime tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Et ça, c'est les choses que vous essayez de traduire dans vos œuvres ? Oui. Dans nos œuvres, nous nous inspirons souvent des thématiques qui sont proches de notre environnement immédiat, de la société et surtout de notre culture. D'accord. C'est ce que nous essayons de développer à travers un certain nombre de tableaux, aussi de la photographie. D'accord. C'est pour ça qu'on parle d'art visuel. Tous les arts qui se rapprochent à la possibilité d'une perception visuelle. Est-ce que vous avez l'impression, comme moi et comme certainement certains Ivoiriens, que c'est une affaire plutôt élitiste ? Au départ, c'est ce qu'on pensait. D'accord. Parce que les vrais préjugés viennent du fait que les œuvres d'art coûtent… Voilà. C'est un prix qui n'est pas donné à tout le monde parce que ça fait partie quand même des éléments qu'on considère comme des objets précieux, des objets rares, des objets de grande valeur. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec des prix souvent qui ne sont pas destinés à tout le monde. Donc, celui qui a un minimum, il pense immédiatement à comment manger, comment se vêtir, comment se déplacer. Sa vision ou bien sa perception des choses ne part pas directement sur l'achat d'une œuvre d'art. D'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a compris ou bien on a considéré que l'art était pour une certaine élite, un certain niveau social. Mais de plus en plus, nous constatons que les jeunes cadres, la plupart des gens qui ont un minimum essaient quand même d'acquérir des œuvres parce qu'ils ont besoin d'apporter une touche d'esthétique chez eux. Ils ont besoin aussi de rêver, ils ont besoin aussi de présenter autre chose que ce qu'ils ont habituellement. Ça, c'est une façon policée de dire qu'on n'a pas encore assouvi les besoins primaires et qu'en fait, il faut d'abord manger avant de chercher à acheter des taboules. Dans tous les cas, même ceux qui achètent les œuvres d'art, ils mangent d'abord avant de chercher à acheter les œuvres d'art. Le regard de critique d'art, Mimirol. Quand vous parlez d'esthétique, tout peuple a une esthétique. Vous voyez, vous prenez un masque ouais, un masque baoulé, un masque gourou, c'est le gourou premier. C'est son idéal de beauté qu'il projette dans son art. Donc avant tout, ce n'est pas une question de commercialisation. Je pense que c'est comment un peuple se voit, se représente. Ce sera dommage que nous puissions trouver dans notre idéal de beauté la beauté d'un Américain ou d'un Anglophone ou d'un Papou. Mais c'est pour ça que les histoires de Miss Monde et tout, c'est un peu mitigé puisque c'est vraiment la mondialisation. C'est une espèce de globalisation. Mais chaque peuple a son idéal de beauté. Alors si moi, je perds mon idéal de beauté, que je pense que c'est l'autre qui est plus beau que moi, je ne serai jamais beau. Donc avant tout, c'est une question d'existence, de soi, de sa représentation, de sa projection dans l'espace et dans le temps. Puis il faut retenir qu'on doit faire une émission dédiée justement à la perception des différents concours de Miss. Les princesses qui vont prendre la charge. Est-ce que ça reflète notre perception de la beauté ou pas ? Beauty is in the eye of the beholder, l'incitation d'Oscar Wilde. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Est-ce que c'est vrai ça, Mimirol ? Est-ce que ce n'est pas la plus grosse hypocrisie de l'histoire de l'hypocrisie ? De dire, non, vous savez, la beauté, elle est relative, chacun voit comme il voit. Mais bien sûr, si la beauté... Une chemise qui n'est pas belle, tout le monde le sait ou pas ? Oui, mais si la beauté est une norme, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces vêtements par rapport à ce que je porte ? Le jugement de valeur va être culturel. Si on est dans un espace, ça c'est un habit de manoir, des trucs... C'est cela. Et en même temps, c'est lié à l'économie dans la mesure où celui qui a fait ça, c'est un artisan qui a tissé ça. D'accord. Et on a acheté pour le coup. Mais si moi je vais acheter mon truc pour t'apporter, l'artisan manoir, il ne mange pas. Ça va au-delà. Donc il n'y a pas de critères objectifs ou relatifs. C'est vraiment une question... Nous, on a un problème parce qu'on a perdu notre idéal de beauté. Notre beauté ailleurs aujourd'hui avec les effets de la colonisation, etc. Donc ça fait que si vous allez à Beaumizambo, vous passez, il y a 60 tisserands qui tissent là. Mais le cas, il passe à 200 à l'heure. Il ne descend même pas pour montrer à l'enfant comment on fait le tissage. D'accord. À l'école des Beaux-Arts, on ne fait pas le tissage. D'accord. Donc du coup, on a un problème existentiel. Alors, pour recentrer le sujet, quand on parle d'art contemporain, donc c'est tout ce qui vient après 1945 et c'est essentiellement l'art plastique. Est-ce que la Côte d'Ivoire a une... Est-ce qu'on peut parler d'art contemporain ivoirien ? Est-ce qu'il y a une spécificité ivoirienne ? Bon, si on reste dans le contexte du fait que l'art contemporain, ce sont tous les arts auxquels nous avons fait face à partir de 1945, nous sommes de plein pied dans l'art contemporain. Maintenant, il faut aller sur certains détails esthétiques qui fait qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est art contemporain. Justement, est-ce qu'on allait déterminer une œuvre ivoirienne d'une œuvre malgache, de Kuala Lumpur, de Katmandou ? Oh, ce n'est pas comme ça qu'il faut certainement définir, parce qu'une œuvre en tant que telle est un moyen d'expression. Comme il le disait, c'est un moyen d'expression, d'esthétique, de beauté, qui peut être relatif à sa culture, à son éducation, à tout ce qu'on a autour de soi, ce qu'on a pu observer dans la vie et tout ça. Maintenant, après, la détermination de l'œuvre par rapport à une région ou à une certaine culture, c'est certainement partie de quelques éléments identitaires, de quelques éléments tels que des motifs, tels que des supports qu'on retrouve. Par exemple, il a parlé tout à l'heure, par exemple, des tissus traditionnels. On peut avoir des poids apaisés lors, qui sont par exemple chez les Akan, ainsi de suite. Donc, on peut partir de certains éléments d'identification des peuples pour avoir des référents sur un certain nombre d'œuvres. Mais en même temps, il faut rester prudent, parce qu'on a eu, par exemple, avec le cubisme, avec les Picasso, Braque, Durin et tout ça, qui ont adopté l'art africain et se sont inspirés de l'art africain, donc de nos sculptures, de nos masques, de nos statuettes, pour faire des œuvres qui sont devenues après, qu'on a appelées après cubisme. Mais au fait, c'est juste une transformation de nos objets qu'ils ont essayé de décomposer en plusieurs morceaux. Ils nous ont piqué des idées. Voilà, ils nous ont piqué des idées, ils ont piqué nos esthétiques, nos œuvres, et ils ont fait les créations, mais ils ne se sont jamais réclamés comme étant des artistes africains ou faisant de l'art africain. Donc, ça ne ferait pas de mal si on prenait également des idées qui viennent de... C'est bien ça ? Bien, bien sûr. L'idée de l'art contemporain, il faut vraiment déjà baliser ça. L'art contemporain, c'est la primauté de l'idée sur la matérialité de l'œuvre. Exactement. On rentre dans l'art contemporain... Moi, je suis un gars d'adjamé, ça veut dire quoi ? Oui, oui. C'est la primauté de... On rentre dans l'art contemporain... La primauté de... Quand on donne la primauté à l'idée de l'œuvre plutôt qu'à sa matérialité. Vous comprenez ? D'accord. Et en fait, dire que l'art contemporain est parti de l'Europe pour venir vers l'Afrique, je pense que ça a été le chemin inverse. Vous prenez un masque africain, l'expression de l'art africain, un masque sort. Vous avez la sculpture, vous avez la peinture, vous avez la danse, vous avez la poésie, vous avez tout en même temps. L'Européen est obligé d'arrêter votre masque pour pouvoir comprendre la sculpture, pour détailler, analyser, je ne sais pas, le masque, analyser le costume, analyser la danse, analyser la poésie, etc. Donc, il est analytique alors que l'Africain est synthétique. Est-ce que ce n'est pas de l'appropriation culturelle ? Mais bien sûr, mais qui est la mère de la civilisation ? Qui est la mère des cultures ? Si l'Afrique n'avait pas bougé, personne ne serait né ailleurs en Amérique, personne n'aurait existé. Il faut partir de l'origine. Donc, l'expression de l'art africain, c'est presque ça qui crée un peu l'art moderne et qui arrive à l'art contemporain où on donne la primauté à l'idée. Vous allez voir des fois une œuvre, il y a juste un petit trait, mais c'est l'idée du trait. J'allais poser la question, mais bon, je vais la poser après. Donc, on a l'impression qu'il a fait un groubouillis et ça fonctionne. Mais c'est l'idée qui est dans cette œuvre-là. Est-ce que je peux, moi, m'auto-proclamer artiste à partir de simplement ma signature ? Non, pour en arriver là, pour en arriver jusqu'à ce que votre signature, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. C'est un roi en Orient qui demande à un empereur, qui demande à un artiste de lui faire un dragon dans sa maison. Il lui dit, bon, j'ai besoin de 7 ans pour faire un dragon chez vous. Elle dit, mais 7 ans ? Bon, écoute, de toute façon, moi, je te laisse partir, je te donne ton blé, ton argent, ce que tu as besoin. Et puis, il va, il s'enferme pendant 7 ans. Il arrive au moment de la 7e année, il dit, ben, écoutez, il nous faut encore 7 jours. Vraiment. Je dis, mais ça ne va pas, non ? Vous m'avez pris 7 ans pour me faire un dragon et aujourd'hui, vous me dites, vous avez besoin de 7 jours. De toute façon, vous ne perdez rien pour attendre, je vous donne les 7 jours. Il retourne et il revient le lendemain, il prend son pinceau, il dit, où tu veux que je te mette ton dragon ? Il dit, là. Il fait un geste, il fait l'autre geste. Et il dit qu'il a fait le dragon. Il dit, mais ça ne va pas chez toi. Mais tu as attendu tout ce temps pour venir me faire 2... Et il dit, bon, ok, il le met en prison. Et toute la nuit, l'empereur ne dort pas. Il dit, mais les dragons se battaient dans son esprit. Il a pris et il est allé dans sa grotte. Il a fait le dragon comme s'il avait photographié le dragon jusqu'à tirer l'essence du dragon. Le roi lui-même, d'accord. Non, l'artiste. Il avait travaillé, il lui a montré ses esquisses. D'accord. Et à un moment, on a l'impression qu'on a photographié le dragon. D'accord. Et jusqu'à ce qu'il prenne l'essence du dragon. Un peu comme le... Donc, dans une ligne, il a représenté. Donc, c'est l'idée du dragon qu'il avait représentée plutôt que la photo du dragon. Ça rappelle un peu l'oeuvre de Johan Miro, le grand bleu de Johan Miro. Voilà un tableau qui est tout bleu avec juste quelques points rouges et un petit trait violet à l'intérieur. Et les gens se retrouvent devant un tableau comme ça qui coûte excessivement. Si on dit, mais attends, qu'est-ce que tu nous fais avec ce niveau que tu as ? Oui. Tu nous présentes juste un grand tableau bleu et puis, bon, voilà, avec une estimation pareille. Il dit, mais ce n'est pas le tableau en lui-même qui fait la valeur du tableau. C'est le temps que j'ai mis à réfléchir à la réalisation de cette œuvre-là qui donne de la valeur à ce tableau. D'accord, mais il y a un vrai gars contre la réflexion et ce qu'on voit. Excusez-moi, mais bon, je mets quatre points, c'est suffisant pour vendre le tableau à mille euros. Non, pas du tout. Avant, il fait quatre points. Oui. Il y a un parcours. Tu as déjà… Oui, mais moi, je ne suis pas dans la tête du gars qui a réfléchi, quoi. Non, non. Quand tu as vos quatre points, si ce n'est pas réfléchi, si ce n'est pas une élégation, une idée, vous pouvez la développer en une heure. D'accord. Et la même idée, vous pouvez la résumer en 30 secondes. Oui. Mais il faut que l'idée, l'effort, existe pour que vous en tirez l'essence. D'accord. Alors, il y a des spécialistes de l'interprétation, c'est-à-dire que l'auteur, à la limite, il a fait quelque chose d'assez farfelu ou c'est peut-être quelque chose qui lui est passé par la tête. Il fait juste une création, un peu banale. Et il y a un spécialiste qui viendra expliquer, qui dira, mais tiens, si le point est positionné de la sorte, c'est parce que le monsieur s'est réveillé à 2 heures 32 secondes. Il a pensé à ça et tout. Ah non, si c'est banal, il dira que c'est banal. En fait, c'est ça le rôle du critique. Si c'est banal, vous diriez que c'est banal. C'est à qui j'ai donné une bise et après, on ne peut plus la faire. Vous avez donné la bise au tableau ou à la joconde ? Au tableau, oui, à l'eau. D'accord. Oui, oui, c'est une performance. Oui, une performance, mais on ne peut plus le faire. Mais vous vous dites. Oui, mais comment on comprend cela ? Il faut l'expliquer à celui qui dit, bon, moi j'ai 200 000, je dois aller manger. Oui. Et le tableau, il me coûte 180 000. Pourquoi j'achèterais un tableau à 180 000 alors que… Il a été peint en quelle année ? Au XIVe siècle. Oui. Et aujourd'hui, vous le regardez, il est intact. Il a traversé le temps. Il y a son historicité du tableau. D'accord, l'épargne spéculative. Et il va peut-être nous survivre. Oui. Est-ce que vous accordez cette… Vous achetez une voiture à 80 millions. Oui. Et au bout de 10 ans, la voiture, même à l'Argus, elle ne coûte rien du tout. D'accord. Mais vous avez un tableau que vous avez acheté… Qui prend la valeur au fil des ans. Vous avez toute une génération de gens qui peuvent hériter de ce tableau. D'accord. Est-ce qu'on a ce type d'œuvre dans le patrimoine ivoirien ? Oui, on en a. Dans ce qu'on dit patrimoine ivoirien, il faut définir… Il y a deux axes. Il y a le patrimoine culturel traditionnel, où on a des pieds précieuses, par exemple les pierres de Goïtafla. Même les sculptures. Même les sculptures. Aujourd'hui, les sculptures dents et senufo, par exemple, en Europe, ça se vend à des centaines de millions, qui sont des pièces assez importantes. Vous sortez des pièces, là, vous dites aux gars, ils veulent acheter, ils ne veulent pas, mais ils vont vous arracher les mains. Voilà, donc ça existe. Et maintenant, au niveau des artistes contemporains, c'est-à-dire nous qui sommes là aujourd'hui, il y a un certain niveau de cotation aussi qui se fait, parce qu'il y a une reconnaissance, bon, entre griffes, parce que nous ne voulons pas trop nous mettre dans ce carcan là où la reconnaissance vient de l'extérieur, mais il y a une légère reconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, les œuvres des artistes de notre époque peuvent se vendre à plusieurs millions de francs. Et quand on le dit, ce n'est pas que tout le monde se lève, il faut faire un trait pour se dire artiste. Pour être artiste, il y a quand même un parcours. On sait que le personnage a quand même un parcours, on a vu son travail sur une certaine période, on sait avec les matériaux avec lesquels il travaille, on sait la résistance de son travail et tout ce qu'il y a autour comme discours et tout ça. Donc, ce n'est pas un hasard comme ça, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas le matin pour faire un trait, pour dire, ah, mais j'ai fait un beau trait, voilà, je suis aussi artiste. Voilà. Justement, vous en parlez de cette reconnaissance des artistes ivoiriens. Après la crise, on a cette espèce de grand boom. On a plusieurs révélations, Ouattara Ouattes, Aboudia, qui font des choses exceptionnelles. Comment vous expliquez cette convergence en fait des forces et que ça arrive à ce moment-là ? D'abord, moi je vous dis, dis-moi votre art, moi je dis qui vous êtes. Si vous me faites un trait, vous dessinez, la manière de vous dessiner, c'est votre sociologie que vous, je vous ai dit tout à l'heure que c'est votre idéal que vous projetez. Je vous connais. Et si aujourd'hui, au niveau du marché, vous, ce que vous avez cité, Ouattara Ouattes que j'ai vu dans son premier tableau que je connais depuis l'enfance et tout, c'est, si ils ont besoin de ça, ça leur permet de comprendre ce qui se passe ici. information, c'est informé, déjà. Donc, ils mettent de l'argent pour pouvoir acquérir des œufs, mais qui parlent. Et ils sont en train de chercher l'historicité, où va ce pays, comment se positionner économiquement, comment discuter avec eux, quelle est leur culture, qu'est-ce qui les intéresse, etc. Mais le succès de nos artistes aujourd'hui à nous, parce qu'ils sont plusieurs sur la scène internationale, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on reconnaît ce tard contemporain ivoirien ? Oui, mais parce que, bon, d'abord, ils sont talentueux, ils sont d'abord talentueux. Et puis, je vous dis qu'en Europe, il y a un problème de forme aujourd'hui. Il y a vraiment une crise de forme. C'est les installations. Et l'art est devenu tellement élitiste que vous ne pouvez même pas franchir le pas d'une galerie. Vraiment, si on ne vous connaît pas, ils vous regardent de roue. Ils vous regardent de roue et les prix sont hors de portée. Et les gens, et pourtant, ils aimeraient, on leur dit que l'art, c'est important, et ils ne peuvent pas avoir accès à cet art. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rabattent sur l'Afrique encore, où il y a des possibilités. Si on achète un Aboudia, 8 millions, 10 millions, chez eux, vous traduisez en euros, ce n'est pas grand-chose. Pour un Ivoirien, oui, ça peut être quelque chose. Mais pour eux, ce n'est pas grand-chose. Et en plus de ça, vous voyagez. Parce qu'à travers le travail d'Aboudia, ils vous parlent des enfants de la rue, qu'ils ne connaissent pas, des gens comme Armand Bois. Il y a une trame, il y a une histoire d'un continent, d'une histoire, d'un pays, d'une évolution, d'une société, qu'ils achètent en même temps. Donc, d'abord, pour des raisons économiques, et pour beaucoup d'autres raisons. Et il y a une dynamique. Comme on vous dit, l'Afrique a sa jeunesse. La jeunesse, c'est la perspective. Là, c'est une ouverture sur le futur. Et donc, les gens s'engagent dedans. D'accord. Donc, vous pensez qu'en Europe, il y a peut-être un peu d'inertie culturelle ? Oui, bien sûr. Les gens snobs trop, les gens. Moi, j'ai travaillé dans des galeries, j'étais avec des gens. Mais on vous regarde d'où. On vous regarde d'où. Vous ne pouvez pas rentrer dans une galerie. Oui, le marché de l'art a quand même un mode de fonctionnement. C'est un milieu qui est très structuré, où les gens se connaissent très bien. On connaît les grands collectionneurs, on connaît les grands galeristes. On sait ceux qui font, comme on dit, le marché. C'est-à-dire, ceux-là, quand ils se déportent sur un certain nombre d'artistes, tout de suite, ça prend. Donc, c'est vraiment constitué. Donc, il y a des critiques d'art, des galeristes, des collectionneurs, des mécènes. Donc, c'est un réseau qui est vraiment structuré et qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'avec l'Europe, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à voir. Mais en même temps, les gens sont arrivés, je ne dirais pas au bout du rouleau, mais un peu bloqués. En Afrique, encore beaucoup de subsistance. On a de l'énergie. On a tous nos tissus que nous avons ici. On a toutes nos musiques, toutes nos danses, toutes nos sculptures. Tous ces objets-là, culturels et culturels, nous servent encore dans la traduction de nos oeuvres, dans la présentation de nos oeuvres. Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment valorisé ? Pas suffisamment, mais... Dans le contexte ivoirien, parlons de la Côte d'Ivoire. Dans le contexte ivoirien... Peut-être pas sur le continent. Peut-être pas sur le continent. Oui, d'accord. Parce que les gens pensent que s'occuper de l'art, ça n'a pas d'intérêt. Mais je suis sûr, ils savent. Je vous dis, c'est une perspective. Dis-moi ton âge, je vous dis qui vous êtes. Je peux anticiper, c'est un truc de guerre. Ici, les gens essaient, plus ou moins, avec quelques galeries de soutenir les créations et tout ça. Mais souvent, ce qui est dommage, c'est que c'est lorsqu'on vient de l'extérieur que les gens ont un autre regard. On se dit, ah, il a fait une expo aux États-Unis, il a fait une exposition en Europe, il a fait ça. Tout de suite, il y a un autre regard. Deux questions. Est-ce que vous pensez, justement, quand on vous écoute, est-ce qu'il pourrait y avoir une inversion, en fait, de cette appréciation culturelle ? Est-ce que l'art, je n'ai pas envie de dire l'art africain, l'art en Afrique, pourrait justement devenir cette espèce de référence qu'a été l'art italien, l'intention italienne ? Oui, on travaille à ça. C'est-à-dire que déjà, quand on parle de l'art, il faut voir que c'est un système. Il y a le créateur d'une part, il y a l'acheteur, il y a même le simple spectateur qui va regarder l'œuvre et qui essaie de comprendre l'aspiration profonde. On a des étudiants qui font le CP1 jusqu'à l'université et tout, qui n'ont jamais vu un tableau. C'est dramatique. Il faut un musée d'art contemporain. Alors, vous vous adressez à qui, quand vous peignez, par exemple, vos œuvres, Jacob, vous vous adressez à qui ? La peinture n'est pas un média de masse, enfin, si je puis m'exprimer ici. Oui, mais c'est d'abord un moyen d'expression, voilà, comme je le disais. Expression personnelle ? D'expression personnelle. Oui, mais souvent, vous essayez de faire passer un message pour peut-être échanger les choses. Oui, bien sûr, actuellement, par exemple, ma thématique tourne autour de la paix et de la cohésion sociale. Mais c'est une question qui touche tout le monde, qui touche la société. Est-ce que perdre un tableau qui parle de la paix, c'est suffisant à toucher tout le monde et à faire passer le message ? J'adore votre tableau qui parle de la paix, je l'achète, je le mets chez moi. Point final. Oui, mais c'est comment il parle de la paix ? C'est comment je parle de la paix ? C'est très joli, c'est très abstrait, ok, il parle de la paix. C'est joli, d'ailleurs, j'achète, c'est la raison pour laquelle j'achète, je le mets chez moi dans ma paix. C'est pour 10 000 ans, hein ? Parfait, pas de problème, ok. Mais ce message, il est perçu par qui, en fait ? En dehors de ma seule personne ? Et vos enfants. Il regarde un tableau, il essaie de comprendre, il essaie, tous les matins, il ne comprend pas au début, mais il se dit, je regarde ça, je regarde ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Lui-même, il apprend à comprendre, à lire, on ne lui dit pas toujours, c'est comme ça, c'est comme ceci. Il a une autonomie de lecture. C'est important, le fait qu'il puisse voir un tableau et de comprendre, de décrypter l'inspiration profonde. D'accord. Francese ? Alors, la Côte d'Ivoire demande une restitution d'une centaine de ses œuvres. Oui, mais je trouve ça ridicule. Ok, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est de la réappropriation culturelle ? La mémoire, c'est acquérir une connaissance, la conserver pour se rappeler. Donc, c'est la trajectoire de la mémoire. Il faut des musées. Et on les met où ? Il n'y a pas de musée. Mais bien sûr, on n'a pas de musée. Le musée d'art contemporain, le seul musée, c'est le musée des civilisations. Ça a été fait depuis les Hauts-Lars, depuis les Européens. Eux, ils avaient l'intérêt de mettre ça pour comprendre la société dans laquelle ils étaient. D'accord. Et jusqu'à présent, on n'a même pas un musée d'art. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'initiative, justement, du musée national Picasso à Paris, avec le concours du Quai Branly, qui fait justement un projet avec le musée des civilisations de Côte d'Ivoire ? Ils ne sont pas idiots. Eux, ils ont besoin de ça. Les enfants vont... Quand vous allez à l'école, là, en France, quand vous étudiez à l'école, il y a les visites des musées, les visites des parcs dans votre programme. Vous ne pouvez pas faire de la petite section jusqu'à sortir un cadre sans avoir visité le musée d'une manière ou d'une autre. Les musées sont gratuits. Ah oui, c'est très important. C'est une question d'éducation. Vous les faites lire des livres. Le livre, c'est une écriture cursive. Mais le tableau, la peinture, le dessin, c'est avant tout. Quand vous allez à l'école, à la maternelle, on vous apprend à lire avec quoi ? Des dessins, des images. Et quand après, on vous fait oublier ça comme si vous n'avez jamais vu ça. Vous y votez ? Non, moi, je suis d'accord avec vous sur la question de l'éducation. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur le travail exceptionnel des galeries. Parce qu'aujourd'hui, avec les galeries qu'on a, Donvahi, Fakoury, Guirandou, moi, personnellement, en tant que jeune, j'observe qu'il y a une dynamique. Il y a une culture, une scène artistique qui se crée. Et ça, franchement, c'est exceptionnel de voir ça. Ça n'a pas été vu comme ça. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ça n'a pas été vu. Pourquoi ? Vous avez oublié de citer Okami Gizaï, qui a travaillé avec tous les jeunes aujourd'hui. De Thierry Dias. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On était obligé de faire des apéros arts, des discussions, demander à des cadres de verser par portion pour avoir un tableau. C'est cela. On était obligé de leur faire tout ce discours que je vous fais pour leur faire comprendre. Absolument. Et d'ailleurs, on en est où avec le pays guinéré ? Il n'y a plus d'édition depuis trois ans. Nous, on est en stand-by puisque notre partenaire principal nous a lâchés. D'accord. Donc, on est en train de rechercher des nouveaux ressorts. Nous, on ne vous lâchera pas du tout. C'est vrai qu'on vous quitte maintenant, c'est vrai, mais on vous retrouvera dans une autre émission forcément puisque c'est un sujet absolument vaste, un sujet passionnant, pertinent. Et tout ce qui rentre dans le sens de la compréhension des choses, de la valorisation des choses qui se font ici, c'est sur NCI et vous serez toujours les bienvenus. Merci à Jacques-Obleu d'être passé par la télé d'ici. Merci à vous. Merci à Mimi et Rol. On marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière. Au retour sur le plateau de la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Changement de décor après art contemporain, quoique ça peut être aussi considéré comme un art contemporain, on peut le dire. On va parler des napis. On a été rejoints d'ailleurs entre-temps par trois charmantes dames, Mariam Diaby, fondatrice de Napis de Babi. Bonsoir, Mariam. Bonsoir, Jacques-Obleu. Bienvenue à la télé d'ici. À vos côtés, Fleur Cassie. Est-ce que je dois rajouter le zébi ? Bien sûr. Bon, alors, donc, aux côtés de Mariam Diaby, il y a zébi Cassie-Fleur. Merci. Bienvenue. Merci. D'accord, et évidemment, en bout de table, Florence Nanga, directrice du Centre, qui porte son nom, Centre éponyme, Florence, Santé du cheveu. Bienvenue. Tout à fait, merci. Avec vous, on va parler du cheveu et celle qui va mener sur tous les débats, les échanges. C'est évidemment Princesse, qui attache un prix incommensurable à tout ce qui a trait aux soins capillaires, aux cheveux. C'est vrai. Mais je veux juste comprendre, pour ma gouverne, vu que je ne suis pas si cultivée que ça, ça vient d'où cette histoire de nappie ? C'est quoi les nappies ? Où devrais-je dire nappies ? Je ne sais pas. Alors, je vais parler, mais je ne vais plus... Après, je vais laisser Fleur, parce que je considère que c'est la plus experte. Donc, c'est elle qui va... Ah d'accord, parce qu'il y a même une question d'expertise dans la histoire de nappies. Alors, en fait, le mouvement nappie, comme on l'appelle, ça vient de tout ce qui est recherche, de retour aux cultures, aux racines, en fait. Mais moi, je dis qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas vraiment très concerné par ça, parce qu'on n'a pas perdu nos racines, nos traditions. D'accord. C'est une notion de cheveux crépus qui, aujourd'hui, revient, en fait, qui signalise un peu leur envie de revenir un peu à leur tradition. Est-ce qu'on n'est pas, donc, en train de faire du mimétisme ? Non. Parce que ça se fait là-bas, parce que les Afro-Américaines revendiquent quelque chose, il faut qu'on fasse, alors qu'on a déjà nos cheveux crépus. Non, du tout. En ce qui nous concerne, bon, on a dû répondre à un besoin, parce qu'on est parti sur un constat de ce que, bon, il y a beaucoup d'âmes qui avaient des habitudes, on va dire, de coiffure, défrisage, tresse à outrance, tissage. Aujourd'hui, bon, on parle de laisse. C'est bien ça. Donc, et on s'en trouve, ces dames-là, justement, arrivent avec des cheveux complètement abîmés, voilà, du fait de l'abus de ces défrisages et autres. Donc, on se retrouve avec des dames qui perdent complètement la lisière, avec des cheveux qui manquent au milieu. Et donc, il fallait apporter une réponse à ces problématiques-là. Là, en plus, on a des enfants. Et il y a aussi le fait que, bon, on va dire, ces enfants-là sont très tôt, malheureusement, soumis à ces problèmes de défrisage-là, alors qu'on sait, enfin, de plus en plus, là, ces produits-là commencent à être décriés. Et plus tôt, on a contact avec ces produits et ces pratiques de tresse, de outrance, de tissage et autres, plus on s'expose très tôt à des problématiques d'alopécie et de dégarnissement et autres. Donc, vous pouvez avoir des jeunes filles très tôt, à l'âge, on va dire, qui sortent à peine, qui commencent à peine l'âge adulte avec ces problèmes-là. Donc, il fallait apporter des réponses aussi à cela. Non, je ne suis pas une spécialiste des cheveux, mais je sais que Florence a des cheveux frisés ou défrisés, comment ça se dit ? Oui, tout à fait, tout à fait, défrisés. D'accord, vous êtes en totale contradiction avec ce que disent Mariam et Fleur ? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas en contradiction. Elles ont dit tout à l'heure que c'est vrai que ça dépend de la culture et de là où on se met, mais c'est comme elle l'a dit, ça répond plus à un besoin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait beaucoup de tissage, beaucoup de tresse, et tout ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à la majorité des femmes qui souffrent aujourd'hui d'alopécie. Ça peut être des alopécies de traction, c'est-à-dire qu'elles ont trop tressé, les cheveux sont tombés, ou ça peut être des alopécies androgéniques. Et ces alopécies-là sont dues, par exemple, à des stress. Et donc, répondre aujourd'hui à un besoin au niveau de la santé du cheveu, c'est vraiment impératif. L'alopécie, c'est ce qu'on appelle en français vulgaire chili-pellet ? D'accord. Quand ça se situe au niveau de la lisière. D'accord. Mais au milieu, c'est autre chose. C'est de la calvitie ? Enfin, non. L'alopécie, c'est une alopécie. Ça s'appelle l'alopécie ? Ça n'est l'alopécie, parce que la calvitie, c'est autre chose. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, chez les hommes, c'est de la calvitie. Chez les femmes, c'est de l'alopécie. C'est bien dit comme ça ? Tout à fait, oui. Chez les femmes, on parle pas de calvitie. Parce que quand c'est féminin, on essaie d'enrober avec des termes plus conventionnels. Princesse. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de « good hair », mais bon, est-ce que tout le monde a des bons cheveux, selon vous ? Alors, pour ma part, je dirais que tout le monde naît avec un cheveu. Oui, bien sûr. De son type. Mais le cheveu devient, je veux dire, dépendamment de la manière dont on le traite, les produits qu'on utilise, la façon de se coiffer, et pour ce qu'on a pu constater, en tout cas, les femmes africaines, leurs problèmes viennent essentiellement alors des problèmes de manipulation. J'entends par manipulation la manière de se coiffer, les nattes, les tresses tirées, tractées et tout, l'abus des produits défrisants, colorants et tout, parce que tout ça, ça brûle la peau. Donc, il faut regarder tout cela et pour pouvoir avoir un bon cheveu, en tout cas, il faut faire attention à ces deux facteurs. Autrement, le cheveu devient… D'accord. Voilà. Mais, Yvon, allez-y. Oui, je veux renchérir un peu. Quand on parle de « good hair », c'est-à-dire qu'à la base, tout le monde naît avec un cheveu, je dirais en griffe, en bonne santé, parce que le cheveu aussi dépend de la santé du corps, vous savez, de l'alimentation et tout ça. Donc, tout le monde naît avec un beau cheveu. Maintenant, c'est comment on le manipule ? On peut… Moi, aujourd'hui, j'ai des cheveux défrisés, mais il est possible d'avoir des cheveux défrisés, mais en bonne santé. Tout dépend de comment utiliser le produit, de la manière d'utilisation. Et tout… C'est comme un médicament. Il y a le mésusage qui entraîne des complications. Donc, il est possible d'avoir des beaux cheveux, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient défrisés. Mais tout dépend de les habitudes capillaires. Voilà. Donc, c'est possible d'avoir un beau cheveu. Et pourquoi vous pensez que beaucoup de femmes, maintenant, il y a ce retour au naturel et surtout les « big chop », donc on coupe tout, on… Peut-être que vous avez… Bon, en fait, moi, ce que j'ai constaté, j'ai constaté que 80 % des femmes qui viennent avaient décidé de revenir au naturel. Tout simplement parce qu'elles pensaient que revenir au naturel allait leur permettre d'avoir de beaux cheveux. Mais ce qui se passe, c'est que revenir au naturel demande beaucoup plus d'entretien. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on se lève, on va qu'à nos occupations. On n'a pas souvent le temps de prendre le temps de… D'abord, je ne suis le naturel pour le peigner. Fleur, ne partage pas cette interview. Je ne sais pas du tout, alors. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Pour le peigner, il faut pouvoir mouiller, démêler. Ce n'est pas que je n'aime pas. J'apprécie le nappi. Mais pour le faire, il faut pouvoir regarder son train de vie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on dit qu'on est nappi, mais on finit par basculer, avoir une addiction à la perruque. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 80% des femmes qui viennent ont une alopécie de la perruque. Parce qu'elles sont devenues addictes. Sans la perruque, elles ne peuvent plus sortir. D'accord. Et on a une partie, quand je parle d'alopécie, c'est-à-dire que toute la devanture est rachée. Donc à la lisière. Elles ne savent pas comment faire. Elles se nattent. Elles posent la perruque. Je voudrais quand même avoir l'avis de fleur sur la question. En fait, je dois dire que, on dit que ça prend du temps ou que c'est difficile. Non. Quand le mouvement nappi est arrivé, je veux dire, nous autres, on s'est formés. Voilà. Et on a mis en place la structure, le centre capillaire qu'on dirige depuis 2012. Malheureusement, on va dire que c'est un business qui vient d'arriver. C'est le flow et tout. Et tout le monde s'invente. Salon de coiffure nappi. OK. Donc finalement, parce que la première chose dans cette affaire-là, il faut d'abord pouvoir faire disparaître la douleur. Ça, c'est impératif, c'est capital. On a souffert, nous autres enfants, de ces pleurs-là, à n'en pas finir pendant qu'on nous tressait et tout. Donc il est impératif que nos enfants puissent... Ce soit une partie de plaisir. Comment on fait disparaître la douleur ? Il faut savoir, il faut avoir les produits adaptés à nos cheveux. D'accord. Il faut avoir la manipulation adaptée. Donc quand on a les deux, chez nous, on le prouve chaque jour, la douleur, elle disparaît. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Le nappi, c'est les cheveux naturels, c'est ça ? Cheveux, voilà. Sans... 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 C'est le cheveux naturel. Petite précision. Nappi, cheveux naturels, ça ne veut pas dire forcément cheveux crépus. Oui, mais la question... Vous avez des personnes... Oui, mais les cheveux crépus, c'est naturel. Oui. Bon, d'accord. Est-ce que les rafs pas men, c'est une nappi ou pas ? Oui, c'est une nappi. Alors, nappi à la base, c'est untamed... La drill-lock, c'est une nappi. C'est untamed and raw. Ça veut dire vraiment le cheveu a son état vraiment naturel. Zero, zero, amening. Voilà. Vous savez, les personnes qui naissent avec des cheveux lisses, qui savent avec des cheveux crépus, moins crépus, un peu plus avec des vagues, tout ça, c'est des cheveux, tant qu'ils n'ont pas été traités chez nous, ils sont naturels. Est-ce que c'est un acte militant ? Mais ça devient, ça devient... Ça devient, d'accord. On s'est contenus. Et nappi, le terme, enfin, chez les francophones, a été repris et c'est devenu natural and happy. Donc, il faut bien qu'on mette en avant. Et je vais aller dans ton sens, je sais. Être nappi, est-ce une réconciliation avec son africanité ou c'est rompre avec les dictats occidentaux ? Ah, je vais te dévancer. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, à Chèque-Ivane. Majoritairement, en Côte d'Ivoire, on n'est pas dans cette configuration-là. Parce qu'on n'est pas en train de... Nature. Moi, je ne suis pas nature. Majoritairement. Majoritairement, on n'est pas dans cette ligne directrice. Parce qu'on est quand même nombreuses à ne pas avoir perdu tout ce qui fait que notre caractéristique africaine. On a nos habitudes, on a nos cultures qu'on ne régit pas. Il faut aussi noter peut-être que le côté défrisant a été à un moment une question de facilité parce que les gens n'avaient justement pas la façon de... Pas le bon geste et pas le... Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je dégage ça de l'africanité. C'était vraiment une question de facilité. Donc, on n'est pas dans ce cadre revendication. Mais il n'y a pas un look. La quantaire, non. Non, mais il n'y a pas un look quelque part. Parce qu'il y a des filles qui adorent se voir une lace. Moi, par exemple, j'adore me voir et avec mes cheveux. Bon, c'est Fleur. Je pense que vous le savez, Fleur. I'm not my hair. Je ne suis pas définie par mes cheveux. Donc, un jour, on va me voir avec mes cheveux naturels. Un jour, avec des cheveux blonds. Mais je sais aussi qu'il y a pas mal de filles qui disent OK, ça suffit cette image occidentale en Afrique. Je vous connais certaines. Et qui disent, écoutez, je suis quand même en Afrique. Je veux avoir mes propres cheveux parce qu'il fait chaud aussi. Et je veux pouvoir m'en occuper. C'est ça. Mais chacune arrive, en fait, de ce qu'on a pu constater. Parce que chez nous, on ouvre des dossiers à chacune. Chacune arrive à son histoire propre. Qu'est-ce qui fait le déclic ? Et j'allais vous poser la question. Quel type de problème vous retrouvez chez vos différentes clientes ? Oui. Et comment ça se passe, un entretien dans vos différents centres capillaires ? Alors, le déclic arrive souvent, pour certaines, d'un ras-le-bol. De se faire toujours mal. Quand on doit se coiffer, c'est une bête mise en beauté, mais on souffre. Il y en a pour lesquelles, bon, je veux dire, elles n'ont plus de solution. C'est l'alopécie qui commence. Et là, bon, elles se disent, bon, il faut que j'arrête. Il y en a, c'est les produits qui brûlent là, qui fait que, bon. Et il y en a, bon, qui veulent avoir leurs cheveux. Voilà. Elles veulent tout simplement retrouver leurs cheveux. Donc, chacune arrive selon son sentiment ou son vécu. Voilà. Et dépendamment de cette histoire-là, il faut pouvoir accompagner chacune. Maintenant, la preuve doit être faite, c'est-à-dire montrer qu'il est possible aujourd'hui. Parce qu'avant, on nous a présenté le défrisant comme étant la solution. Voilà. La seule solution pour pouvoir éviter cette douleur-là. Aujourd'hui, il est question de montrer que, ah, mais c'est possible d'avoir, de pouvoir se coiffer et de dormir. Voilà. C'est un devoir de transmission aussi. Oui, absolument. Pour que nos enfants, justement, puissent, à un moment donné, ah, mais tiens, donc, à un moment donné, je sais qu'on me peignait mes cheveux, là, et je ne pleurais pas. Donc, plus tard, elles ont le choix. Voilà. Il faut pouvoir, il faut qu'elles puissent avoir ce choix, là, plus tard. Alors, moi, j'aimerais rendre un peu le débat inclusif en rajoutant un peu les garçons dans le machin. On est nappi, hein. J'allais poser la question à ce qui est nappi, moi. Les biscuits et les nappi boys. Alors, nous, on a nos cheveux naturels, donc ça, c'est acté. On va chez le coiffeur, mais est-ce qu'on a forcément, est-ce que ça veut dire qu'on a les bons gestes d'entretien ? Est-ce que mes cheveux comme ça, même si je n'ai pas mis de produit, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en bonne santé ? Alors, je peux. Alors, chez nous, par exemple, on commence toujours par un diagnostic capillaire. C'est très important. Avant de réaliser quoi que ce soit sur le cheveu, il faut faire un diagnostic capillaire. C'est bien grand beau, ça. Ça permet de savoir. Un diagnostic capillaire avec un appareil. qui vous permet de savoir quel est le type de cheveux que vous avez et d'analyser le cuir chevelu. Parce que la plupart des femmes, ça, c'est une petite prêche, qui sont venues, comme elle le dit, ont eu mal. Parce qu'elles avaient des problèmes au niveau du cuir chevelu, parce qu'elles avaient décidé de revenir au naturel, mais ne sachant pas quoi faire, peigner et avoir des douleurs au cuir chevelu. Donc, avant de réaliser quoi que ce soit, que ce soit un homme ou une femme, on réalise un diagnostic capillaire qui permet de mettre une routine personnalisée. Et ça permet de savoir que moi, mon type de cheveux a besoin de tel type de produit. Et en fonction de ça, voici la routine capillaire qu'il me faut pour pouvoir les entretenir. Donc, c'est un peu ça. Donc, on devrait en avoir aussi, les garçons. Est-ce que c'est juste le shampoing de base et le truc de tous les jours, la cool, quoi ? Après, les garçons, vous mélangez forcément le shampoing et le savon de bain. Donc, non. Donc, ce n'est pas un problème, ça, non ? Non, 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 ça ne se fait pas. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais après, pour les hommes, la seule chose que je voudrais dire, c'est que l'habitude de coiffure, il faut faire attention aussi, parce que des fois, vous avez tendance à vous raser de trop près. Parce que ça, ça abîme le cuir chevelu. Donc, à terme, quand on est jeune, là, on ne se rend pas forcément compte. Mais à force de le faire, vous faites, vous vous scarifiez la peau, là, et au fur et à mesure, voilà. Mais est-ce que raser de trop près ? Est-ce que tendre de près, c'est dangereux ? Non. Oui, parce que vous... Utiliser la tondeuse et la lame, ce n'est pas pareil. Mais vous allez blesser la peau. En tout cas, il faudrait être vigilant, il faudrait être attentif. C'est cela. Voilà, de la façon dont le gars, il vous... D'accord. Voilà. Mais justement, être nappi, ça a un prix. Bien sûr, comme... Mais le problème, du coup, au niveau d'avoir le cheveu naturel, c'est surtout qu'ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, les dames trouvent qu'entretenir le cheveu naturel est cher. Pourquoi ? Parce qu'entre deux défrisages, qu'est-ce qu'elles faisaient ? C'est soit des tissages, soit des tresses. Il n'y avait pas de soin. Alors que nous, quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à prêcher le soin du cheveu. Voilà. Donc, c'est important de comprendre, pour pouvoir mettre en place une routine capillaire, il faut pouvoir avoir, comme elle l'a dit tantôt, enfin, savoir quel est son type de cheveux, avoir les produits adaptés à son type de cheveux et faire un soin minimalement une fois toutes les deux semaines, dépendamment, bien entendu, de l'état du cuir chevelu de la personne. Donc, ça, c'est important. D'accord. Marie-Ame et Fleur, à quel moment vous avez décidé de basculer dans le nappi ? Je pense que c'est pas là qu'on aurait dit comment c'est. C'était par hasard. Je me suis le même matin, j'ai coupé mes cheveux, et à sa armes foite, c'est en ce moment que j'ai découvert le combo en nappi. D'accord, comme ça. Je fais toujours les choses à l'envers, en fait. D'accord. Personnellement, moi, c'est venu d'un ras-le-bol, d'abord, d'avoir toujours mal à la tête ou de stresser. D'accord. Pour une affaire de coiffure, voilà. Donc, on va défriser, ça brûle, on sait que ça brûle, mais on se dit qu'on n'a pas le choix. On se sent obligé d'aller, c'est comme si on va se faire couper la tête, mais on n'a pas le choix. Voilà, souffrir pour être belle. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait lever. Et ensuite, j'ai deux filles, voilà. Donc, il était pour moi hors de question de les soumettre à ça. D'accord. On peut faire une campagne publicitaire et dire, désormais, pour être moins stressé, bascule au nappi. C'est bien ou pas ? Oui, absolument. Florence, vous basculez quand au nappi ? Non, vous savez, moi, j'adore le nappi, mais simplement, avant de décider, je le dis toujours, avant de décider de revenir au naturel, il faut savoir qu'on a du temps pour s'en occuper. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand on aura des repousses d'environ 4-5 cm et qu'on ne saura pas quoi faire, ne basculons pas vers la perruque. Parce que la perruque à répétition entraîne des problèmes capillaires. D'accord. Deuxième chose, le défrisage, c'est vrai qu'on a parlé des méfaits du défrisage. Il ne suffit que de faire 3 défrisages par an. Entre les défrisages, on fait des soins. Il faut nourrir le cheveu, hydrater le cheveu, et permettre aux cheveux, parce que c'est les repousses qu'on défrise. Et il y a la technique du défrisage. Il ne s'agit pas de forcément avoir dans la tête que ça brûle, forcément. Non. Mais ce n'est pas supposé brûler, normalement, parce qu'on met de la vaseline, on n'est pas supposé se laver les cheveux, on met de la vaseline, ce n'est pas supposé brûler. Mais ça brûle malgré tout ça. Non, ce n'est pas fait correctement. C'est vrai que c'est une agression, mais ça dépend de comment on le fait. Il faut éviter, c'est vrai, il faut encourager tout le monde. Moi, ma campagne cette année, c'est d'avoir de beaux cheveux, les garder de... Quelle que soit la texture. Voilà, quelle que soit, qu'ils soient défrisés ou naturels. J'encourage les cheveux naturels. C'est différent, le défrisage avec les produits qu'on connaît, le défrisage, le lissage brésilien, kératine... Très, très, très différent. Et moi, je ne conseille même pas le lissage brésilien. D'accord. Parce que... Ça a été l'entrée comme solution, pourtant. Non, non, non. Moi, en fait, ça n'engage que moi, parce que oui, si on a un cheveu caucasien, ça marche, c'est-à-dire les cheveux de blanc. Mais si on a un cheveu afro, il faut attendre au moins six mois avant de refaire. Et on a des repousses. Et quand c'est comme ça, la dame, elle est mal à l'aise. Et après, ça n'engage que moi. Et puis, il y a la cassure entre le cheveu naturel et le cheveu, c'est le fait de l'assure. En fait, le problème avec le lissage, c'est qu'il faut tout le temps faire le... Il faut passer le fer à chaud. Il faut à chaque fois passer le fer à chaud. Pour moi, en tout cas, si j'ai le choix entre le défrisage à froid et le défrisage à chaud, je vais choisir le défrisage à chaud. Donc, c'est-à-dire avec le peigne qu'on mettait au feu. D'abord, aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler de connexion entre produits défrisants et accélération de la puberté chez les jeunes enfants ou problématique de fibromes chez les dames africaines. Et ça, c'est des problèmes qu'il ne faut pas négliger. Qui plus est, les produits défrisants contiennent des ingrédients qui n'ont rien à faire sur la peau. Donc, en fonction de tout ça, moi, principalement, je me dis, si j'ai le choix, puisque là, on m'a caché ça depuis, aujourd'hui, j'ai le choix d'avoir un cheveu. Et quand on dit oui, ça prend du temps, non, c'est une question de savoir-faire. Quand on ne sait pas faire, ça va forcément prendre du temps et ça va faire mal. C'est facile à peigner, ces cheveux ? Absolument. Les matins ? Oui. Absolument. Vous mouillez un peu ? J'aime même pas besoin de mouiller. Vous utilisez la peigne à fond. De toute façon, je ne peigne pas mes cheveux. On se coiffe une fois toutes les deux semaines. Chez moi, je me coiffe une fois toutes les deux semaines. D'accord. Non, mais franchement, en termes d'entretien, ça ne demande pas plus de temps que ça. D'accord. Pour moi, ça demande du temps. Une fois que vous avez... En fait, le problème, c'est ce que Fleur disait. Une fois que vous connaissez vos cheveux, que vous avez les bons gestes, les cheveux se font en cinq minutes. Bon, je pense que quand j'arrivais tout à l'heure, avant le maquillage, je n'avais pas cette tête-là. D'accord. Le temps qu'on puisse me maquiller, je ressors de la salle, j'avais changé de tête. D'accord. Je change de cheveux trois fois par jour. Ok. Ça fait peur, ça. Je suis un peu psychopathe sur le côté. Oui. C'est la nouvelle femme tout le temps. Voilà, ça. Et que pensez-vous des concours Miss Nappy ? Elles sont d'accord avec. Oui. Là, je peux répondre. Alors, en fait, c'est une façon de valoriser la beauté naturelle. D'accord. Ça fait encourager, justement, à s'accepter. Parce que pour moi, par derrière, c'est ça. S'accepter tel qu'on est. Mais j'imagine que vous, là, toutes deux, qui ressemblent à des militantes acharnées et tout. Militantes extrêmes. Quand vous voyez extrêmes. Oui, Mariam, ça se sent tout de suite. D'ailleurs, dans la posture, elle change de visage trois fois par jour, déjà. Enfin, de trucs. J'imagine que quand vous voyez des jeunes filles avec des mèches brésiliennes, indiennes. Va déretro, satané. Non. Non, moi, je ne suis pas. Ah, ça vous dresse les cheveux ? Moi, oui. Oui, franchement, je ne suis pas adepte des perruques et tout ça. Oui. Parce qu'en tant que trichologue... Ça ne résout pas le problème. Souvent, on voit, quand on regarde un cure chevelu pendant un diagnostic capillaire, pour une personne qui a porté une perruque, on a des plaques. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et souvent, elles ont des psoriasis, des affections capillaires. Tout à fait. Je ne suis pas... Et le pays n'est pas adapté. Oui, je porte une perruque quand je voyage pour protéger mes cheveux. J'ai un mariage, je peux l'apporter. Et même à ça, moi, je peux voyager avec ça sans souci. Et celles qui n'ont pas de cheveux, qu'est-ce qu'elles font, mesdames ? Justement, c'est pour ça que les centres de santé existent aujourd'hui. Pour faire quoi ? Pour reconstituer les cheveux ? Oui, oui. Mais quand on arrive à un point de non-retour, ça, parce que malheureusement, il y a des dames qui arrivent à un point de non-retour. Qu'est-ce qu'on fait ? En 15 secondes ? Avoir la boule à zéro. La boule à zéro. C'est une coupe aussi. La solution ? Et on n'est pas manches avec non plus. Moi, je fais toujours le diagnostic pour voir si les follicules pileux sont toujours en vie. Et il y a la possibilité de repousser. Il y a toujours une idée. Avec des bonnes habitudes capillaires. Bien l'espace. Et quand il n'y a plus d'espoir, dans ce cas, on parle de prothèses capillaires aujourd'hui, de compléments capillaires, et c'est possible d'emporter. Et je ne recommande pas tout de suite la greffe. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Oui, parce que quand il n'y a plus de solution, c'est le dernier recours. D'accord. Très bien. Tout à fait, effectivement. En gros, mèches brésiliennes, indiennes, enfin, et tout, là, il faut oublier. Oui. On va faire peut-être un petit débat. Moi, partisane des mèches qui coûtent, je ne sais plus combien ça coûte, là. De l'autre côté, feste ou feste, ça va aller dans tous les sens. Je propose, mesdames, qu'on marque une pause. Il y a aussi de la pub dans cette émission. On revient juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau de l'atelier d'ici avec nos trois charmantes invités. Deux tendances, qui se dégagent, la tendance des nappies et la tendance de ce qui n'est pas nappie, mais qui est tout sauf coiffure, mèches indiennes, mèches naturelles et tout. Princesse, il y avait d'ailleurs une dernière question. Alors, vraiment, quick question. Si vous avez une solution moins chère, naturelle, que les jeunes filles peuvent utiliser pour justement entretenir leurs cheveux naturels. Alors, on va dire faire des soins, enfin, on va dire avec de l'huile végétale, voilà, faire un shampoing minimalement. L'huile d'olive, beurre de karité, de karité, de l'huile de palmiste. L'huile de coco, attention, pressée à froid, oui, mais pas, il faut faire attention à l'huile de coco. Et puis, faire un shampoing avec un shampoing doux sans sulfate, minimalement, on va dire une fois par semaine ou deux fois, une fois tous les deux mois, pardon, deux semaines, pardon, une fois toutes les deux semaines, suivi d'un soin profond avec des huiles végétales et beurre. Alors, ça devrait pouvoir aller. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de centres aujourd'hui qui existent pour le soin du cheveu, avec différents niveaux de coût, en fait, donc qui s'adaptent à toutes les couches de la société. Mais aussi, il faut peut-être qu'on fasse un peu la part belle aux marques nationales. Il y a beaucoup de petites marques qui font des produits de bonne qualité, qui ne sont pas chers, qui sont accessibles à tout le monde. Florence ? Alors, je dirais de connaître leurs cheveux. D'accord. Et en fonction du cheveu, savoir pouvoir adapter le soin qui va avec. Donc, comme elle a dit, il y a beaucoup de... Moi, j'aime travailler avec la nature, les huiles végétales. Ça marche. On a un petit beurre de karité, on peut l'utiliser, mais avec modération, pour ne pas encombrer le cuir chevelu. On a une petite huile, on peut l'utiliser. D'accord. Et puis, surtout, ne pas réaliser de coiffure qui agresse les cheveux. D'accord. Je note que le démonnateur commun, c'est donc les produits naturels pour la santé des cheveux. Il y a le selfie-tervie de Glisse, elle est ce soir avec la chanteuse, fine fleur de la chanson camonaise Daphné. On regarde, on revient juste après. C'est bon, Daphne ? Ça va. Oh, papi. Oh, papi. Ça vient de quoi, oh, papi, en fait ? Ça veut dire que je suis une femme pour les hommes. Daphne, c'est quoi ces conneries ? J'aime les hommes. Tu viens d'où, du Cameroun, en fait ? Je viens de la région sud-ouest. Précisément, je suis Bayangi. Bayangi ? Tu sais tourner les reins. Tu sais tourner les reins ? On a bien vu ça dans Rafa Staffaray. Tu tourner. Tu tourner, non ? Tu t'es cassé, casser un peu dans la baignoire, non ? Attends, que le prochain que vient, tu vas voir le tournage. Hé ! L'avant-dernière fois où tu étais ici, ça ne s'est pas très très bien passé. Oui. Je ne peux pas trop le dire parce que c'est quelque chose dont je n'aime pas me rappeler. Mais ce sont des choses qui se passent. J'étais là, un promoteur qui m'avait fait venir et il n'avait pas réglé les choses. Quelle histoire de Calais ? L'inspiration derrière cette chanson, c'est l'histoire des femmes. On est aux femmes, des mots pour pouvoir exprimer à les amants, leur amoureux. Quand tu ne peux pas le dire, tu peux quand même le chanter. Très sexy, hein ? Quand même. Merci. Non, c'est très joli. Qui est calée dans le cœur de Daphné ? Qui ? Regarde. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a le cœur calé ? Je suis single. Je suis single. Mais ne me gâche pas le machin. Hé ! Alors, tu le veux comment, ton homme ? Dis-nous. Ok. Hum. Je le veux intelligent. Intelligent. Croyant. Croyant. Affectueux. 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 Hum. Hum. Et... Et... Tu n'as pas encore donné de critères physiques, hein ? Non, je me manque de critères physiques. Cours, grands, ce n'est pas ton problème. Hum, 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 pas de cours. Je veux dire un homme, pas très grand, mais un peu grand, parce que moi, je suis trop court. Je ne veux pas que mes enfants soient tous... Je ne veux pas que mes enfants soient tous petits, 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 donc... Tu es comment ? Je suis compliqué. Tu es capricieux. Tu es capricieux. Tu es gentille. Je veux que tu noues, oh, oh, que je t'aime. Il me manque de mots, oh, oh, pour te dire je t'aime. Cette fois, je suis calée, oh, oh, je suis calée, oh, papi. Merci, Daphne. Thank you. C'était à l'instant le selfie interview de Glisse avec Daphne du Cameroun. On retiendra d'ailleurs de cette entrevue l'information majeure qu'elle nous a communiquée. C'est qu'elle aborde des perruques. Non, elle a une perruque ou c'est quoi ? Non, c'est une perruque ou c'est un... Oui, c'est ça. Je ne suis pas un spécialiste. C'est ça, je ne sais pas. D'accord. Un perruque. Là, il faut qu'elle vous évite au maximum. Un perruque, c'est un perruque. D'accord, très bien. On reste avec nous. Il y a du slam juste derrière. On marque une pause, il y a la pub, on revient après. De retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage. Merci à Mariam Diaby. Grâce à qui, on sait désormais qu'elle a trois visages par jour. Il faut s'en inquiéter profondément. Merci également à Fleur qui nous a appris que depuis qu'elle est passée au Napi, elle a moins de stress. Et puis merci aussi à Florence, grâce à qui, on sait que désormais, les cheveux, ce n'est pas une simple question de je vais nettoyer mes cheveux. Il faut le prendre très au sérieux. Merci au Piscoe, à Princesse et à Pierre. Merci surtout à l'école polytechnique Léonard de Vinci de Yopougon qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. N'oubliez pas tout à l'heure, NCI News à partir de 19h50, suivie de la météo et NCI Reportage. Je vous laisse en compagnie de celles qu'on présente comme une slameuse, profondément slameuse, envoûtante, d'après certains commentaires de presse. Elle est de formation juriste. Elle est surtout une amoureuse des mots. Elle se nomme amie. Elle nous enchaîne ce soir sur la scène de la télé d'ici. Deux prestations de slame, coup sur coup, amie des mots. C'est un joli jeu de mots, Adam et Ève. Elle est accompagnée à la Chora par Roland Boussou. A demain, d'ici la Téclair. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes salam. Sont trop de salamalèques, on lance les amarres, on entame. Entonnant par les répliques que réclameront certainement certains qui-dames qui se demanderont, c'est qui cette dame ? Eh bien, je me présente. Je m'appelle Amie et je fais Amie, Amie avec les mots. Je m'enlis les manies munies de ma plume en flamme. Ils m'en sorcellent alors je les martèle sur vos enclumes ont dit que je fais du slame. Mais pas d'amalgame car ma gamme à moi, c'est juste penser les mots. Avec des mots, penser, censé être des senseurs de conscience, un senseur par intermittence mais un chanteur en essence. Enchanté de faire et défaire vos connaissances entre deux trans car entre deux danses, ils sont transcendants. J'essaie juste de mettre l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé et avec mes couplets déclamés, vous faire planer sans caler, rééquilibrer vos ménages histoire de ressusciter vos sagacités, sagacités. Avec mes mots râler, avec mes mots râler, faire le bouquin en outrance dans la cité, faire du buzz sans clasher, sans citer, juste prêcher comme un apôtre, vivre libre, ivre d'idées dérivées, vite un verbe après l'autre, vers une voûte vernie de mots, vomir à tort et à travers. Laissez-moi simplement vous saouler de mes verbes, je vous promets que vous garderez les yeux ouverts, car vous aurez besoin de voir le monde à l'endroit comme à l'envers, avec ses faces et ses revers. Je l'avais dit tantôt, je m'appelle Amie, A-M-E-E, et je fais Amie, Amie avec les mots. Voyez-moi comme une prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ces mots à l'aide de mes mots. Et ces mots, je m'en sers pour défendre certaines causes. Une expression fondée sur je ne sais quels critères, transformée en courant de pensée, elle a fait le tour de la Terre. Elle s'est injustement imposée avec un succès planétaire parce que nous les concernés n'avons jamais jugé utile de la faire taire. Nous avons laissé un jour quelqu'un dire que la femme a eu sexe faible et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles. Nous nous sommes laissés intimider par leur apparente vigueur. Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur. Bien loin de moi, l'idée de me la jouer propagandiste, je ne suis pas non plus une farouche activiste, je ne cherche pas non plus à me la jouer polémiste, mais ma condition m'assigne la tâche de condamner cette opinion machiste. Adam, la supériorité sur laquelle tu te bases, elle est fondée sur quoi ? Est-ce dû au fait qu'Ève a été conçue à partir de toi ou tu t'es simplement enfiée à la gravité de ta voix pour t'auto-proclamer comme l'unique détenteur du pouvoir ? Tu as décrété qu'Ève était faible parce qu'elle est la plus sensible ou simplement parce que l'égalité dans la différence pour toi te semble inadmissible ? Mais toi, Adam, tu n'as considéré que ta robustesse comme unique critère de distinction entre force et faiblesse. Mais laisse-moi te dire, Adam, que si Ève était faible parce que créée à partir d'une côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé au portant de t'envoyer du renfort. Adam, si tu détenais la plus valoreuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormie lorsque Dieu cria à la femme. Adam, si la force n'appartenait qu'aux hommes, tu n'aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme. Ève ne se contente plus de mettre au monde tes enfants à dents. Ève n'attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson parce que Ève a appris à fabriquer une nasse et aller pêcher du poisson. Tu t'es crue le plus fort et le plus valeureux, n'est-ce pas ? Mais la Ève que tu as crue faible est en train de t'emboîter le bas. Ève est devenue amazone, savante, professeure, chancelière, députée, présidente, ministre, reine, souveraine. Ève ne reste plus pantoise dans ton ombre ni dans l'attente parce que la Ève que tu as connue est bien à dents, c'est une combattante. Et à mon humble avis, l'être humain n'est qu'une pièce et nous n'en sommes que les faces. Il n'y a pas lieu de se battre pour savoir qui aura la première place car chaque chose et chaque être est aussi faible que fort. Et la femme n'est pas le sexe faible. Je le proclame au effet fort. Je le proclame au effet fort. Je le proclame au effet fort. Qui a dit que la femme est le sexe faible ? Je dis que c'est un mensonge. Je vous remercie. Bravo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501